Musique Mais que faites-vous ici, parmi ce tas de fignures ? Est-ce que vous perdez aussi votre temps à pousser le bois ? Non, mais quand je n'ai rien de mieux à faire, je m'amuse à regarder un instant ce qu'il pousse bien. En ce cas, vous vous amusez rarement, c'était le gal, et si il dort, le reste n'y entend rien. Vous êtes difficile, je vois que vous ne faites grâce qu'aux hommes sublits. Je jette aux dames, en musique, en peinture, en poésie, à quoi vous l'avez du premier dans ce jour ? Bonjour, je commence ? Gabriel Ledose, voilà, je joue moi, c'est-à-dire le philosophe, mais Diderot l'intitule dans son dialogue « Moi et lui ». Donc moi, je suis Nicolas Vaude, et je joue lui, donc le neveu, le Rameau. Et moi, je suis Olivier Beaumont, claveciniste, et donc je fais la musique de tout ce spectacle. Rameau, mon ami, ça vous apprendra à rester ce que Dieu vous fie, et ce que vos protecteurs vous voulez. Aussi, on vous a pris par les épaules, on vous a flanqué à la porte, et on vous a dit « Faka, tirez ! Ne reparaissez plus ! » Ça va, mon esprit, je crois ! Dors ! Yop ! Bouf ! Dors ! Vous en êtes allés, on vous mord dans les doigts. Mais c'est votre langue, maudite, qu'il fallait mordre auparavant, malheureux. Procédez d'un million de diarbes, te voilà, sur le pavé, sur le sou. Alors, c'est l'histoire d'une rencontre au Café de la Régence entre un philosophe et un neveu, au Café de la Régence où il y a un clavecin. Et c'est l'histoire d'un clochard céleste qui est un pic-assiette et qui fait le bouffon partout, et qui va se faire virer. Et c'est surtout la rencontre entre ce philosophe et ce neveu, qui est un musicien raté. Et l'oncle, donc, de ce neveu, c'est Jean-Philippe Rameau, qui est l'un des plus grands musiciens français de toute l'histoire de la musique, qui a composé des opéras extraordinaires. Et donc, son neveu a vraiment existé, Jean-François Rameau, qui a essayé de composer. On a quelques pièces de clavecin de lui qui, malheureusement, se sont perdues. Et donc, c'était visiblement quelqu'un de beaucoup moins intéressant que son oncle, et qui était visiblement très, très complexé par le génie et l'incroyable parcours artistique de son oncle. Et moi, c'est moi, c'est Diderot. C'est Diderot. C'est Diderot qui a véritablement rencontré ce Jean-François Rameau qui a existé, comme Olivier vient de vous l'expliquer. Mais dont il s'est servi pour laisser son esprit vagabonder dans deux personnages antagonistes, mais qui ne le sont pas autant qu'on pourrait croire. Ça parle beaucoup, à travers le neveu de Rameau, on parle de musique, mais on parle énormément de la pression sociale. Le neveu est un réprouvé, une espèce de Charlie Chaplin. Si vous reportez au texte initial, il est émaillé de grandes descriptions de pantomimes, comme celle que je fais à un moment dans le spectacle. Et c'est véritablement une espèce de Charlot avant la lettre, et qui en a déjà toutes les... Oui, oui, à peu près tout ce qu'on met dans Charlot, la maladie, la faim, les sentiments, la malice du peuple. Tout est là, le bon sens. C'est-à-dire que Diderot a écrit un chef-d'œuvre, c'est un des plus grands textes des Lumières, un des plus grands textes du XVIIIe siècle. Pour la petite histoire, c'est un texte qu'il n'a pas publié son vivant, parce qu'il l'a un peu écrit sous le manteau, ce qui rend le texte encore plus, je dirais, touchant. C'est-à-dire que c'est un texte qu'il a plutôt écrit pour la postérité. Peut-être pressentait-il que ce texte ne serait pas passé à son époque, à une époque d'oppression très forte. Et c'est un texte sur la liberté, en fait. C'est une ode à la liberté, aux doutes, à la liberté. C'est un texte qui n'affirme rien et qui pose des questions sans cesse. Et c'est sûr que ça fait un bien fou. C'est brillantissime. Alors, nos adaptations, on a à peine le quart du texte. Il y a beaucoup de digressions musicales pendant le texte, sur la musique française, la musique italienne, qui était la grande querelle à l'époque. Alors, c'est passionnant à lire pour un musicien comme moi, mais ce n'est pas du tout théâtral. Donc, tout l'aspect musical du texte, profondément musical, on l'a remplacé par la musique elle-même, qui permet une espèce de respiration et puis de méditation un peu sur les textes souvent très forts qu'on entend dans le spectacle. S'il en arrivait autrement, que feriez-vous ? Si j'étais riche ? Oui. Oh, mon cher philosophe. Je serai le plus insolent meufle qu'on ait encore vu. Je m'a commandé et je commanderai. Je m'a commandé et je commanderai. Je me loue et on me louera. Je leur dirai comme on me l'a dit. Je me suis allé à l'autre, ça, quand on me l'a dit. Je me suis allé à l'autre. Il y a une vingtaine d'années, un peu plus, avec Nicolas, on avait monté Le Mariage Forcé de Molière et de Lully, où il y avait toute la musique de Lully. Je dirigeais du clavecin Nicolas avait mis en scène. C'était un spectacle avec beaucoup de monde. Il y avait sept comédiens, je pense, une dizaine de musiciens, chanteuses, des danseurs baroques. C'était un spectacle qu'on a beaucoup fait, mais qui était forcément un peu lourd. On avait envie de trouver une forme plus légère, qui nous convienne juste à trois. On a eu cette idée du neveu de Rameau. J'avais toujours ça en tête, parce que c'était un texte profondément musical. Il y a cette fameuse leçon de clavecin que le neveu donne, alors que ce n'est pas une note de clavecin, ce qui est très drôle théâtralement. Le spectacle s'est construit progressivement comme ça, mais ça fait maintenant 22 ans qu'on le joue. On a été mis en scène par un metteur en scène que je recommande à tous les jeunes acteurs. C'est quelqu'un d'extrêmement présent, extrêmement inventif, extrêmement exigeant, qui nous suit depuis le début, qui s'appelle Jean-Pierre Rameau. C'est une histoire rare dans une vie d'acteur, parce qu'il y a vraiment une amitié, une ambiance merveilleuse entre nous. On a plaisir à chaque fois à le refaire. Mais c'est rare aussi dans la vie d'un musicien, parce qu'on fait toujours des concerts, on part faire des concerts, mais s'installer pour quelques semaines comme ça dans un théâtre pour un clavecin, où je fais essentiellement des récitals. C'est un bonheur de venir tous les soirs et de participer comme ça à un spectacle. C'est une chose très inédite dans un parcours de musicien. Alors pourquoi ce texte-là ? D'abord, là je parle pour ma paroisse, je parle de moi. Si j'ai choisi de faire ce métier, ce qui m'intéressait dans ce métier, c'était de défendre de grands poètes, de grands auteurs, de grands textes. Et le neveu de Rameau, initialement je n'étais pas dans la première distribution quand ils l'ont créé, Olivier et Nicolas, ils étaient un autre Nicolas, mais quand il m'a proposé de le faire, j'ai bondi de joie, parce que très jeune, on m'avait emmené au théâtre voir Pierre Frénet qui créait le neveu de Rameau. Et ce texte m'avait enthousiasmé, et Pierre Frénet et ce texte, et je m'y suis reporté pendant mes années d'école, un peu tout le temps, et c'était un peu avec Jacques le fataliste, c'était ma Bible. Donc quelle joie de défendre Rameau, et Diderot et ce texte génial, dont Goethe disait que c'était une bombe dans la littérature française, et c'est tout à fait ça. Je dirais que le 3 décembre prochain, ce sera notre 650e représentation, toutes représentations confondues, on a fait beaucoup de choses, évidemment Olivier, beaucoup de concerts, on a joué, d'abord il y a les mois, beaucoup de choses différentes, mais on l'a fait en 2001, on l'a fait en 2013, on l'a refait en 2023, et avec les tournées, on est à 650 représentations, le 3 décembre, ce qui est extraordinaire. On est très fiers de ça, très 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 fiers, parce que, voilà, surtout avec un texte de cette qualité. Et c'est très important, quand on a une grande œuvre comme celle-là, de la jouer sur un long temps, de façon à ce qu'elle mûrisse, de plus en plus, qu'elle se creuse, donc plus on avance, et je pense, plus on apporte de choses au public. Et plus on découvre des choses dans le texte. Plus on découvre dans le texte, plus il nous apporte, plus on apporte de nourriture. Mais chaque moment est intéressant, comme un vin, un vin, un très grand vin qu'on ouvre, on peut le carafer, mais la première lampée aussi, quand le vin sort de la bouteille, c'est intéressant aussi, même si ce n'est pas le moment le plus épanoui de la carrière du liquide. Et le lutte à mener à la parfaite abjection où j'en suis, il lui faudra un temps infini. Il perdra ses plus belles zones. Non, 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 non. Non, je le laisse venir, j'examine. Il est déjà gourmand, patelin, filou, paresseux. Moteur. Je crains qu'il ne chasse de race. Et vous en ferez un musicien, afin qu'il ne manque rien à la ressemblance. Un musicien ? Quelquefois je le regarde en grinçant des dents, et je dis si jamais tu te fais savoir une seule note, je crois que je te tordrai le col. Et pourquoi cela ? Ça ne m'en a rien. Pourquoi ça ne m'en a tout ? Oui, quand on excelle. Moi, la semaine prochaine, je joue à Rome. Je participe à une intégrale du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, qui sont ces deux volumes exceptionnels pour clavecin de Jean-Sébastien Bach. Donc, je me fais remplacer d'ailleurs la semaine prochaine ici par un jeune claveciste formidable qui s'appelle Alessio Zanfardino. Et je reviens juste la semaine d'après. Mais c'est l'actualité de ce moment. C'est le neveu et puis cette intégrale de Jean-Sébastien Bach. Moi, je dirais que j'ai des lectures de textes de Scar Wilde en préparation importante dans des beaux lieux. Moi, j'ai en ce moment deux choses. La première, c'est un spectacle autour de textes de Barbé d'Horrivili, Les Diaboliques, qui sont des nouvelles horrifiques, mais un texte tout à fait passionnant qu'on donnera aux poches à partir du mois de janvier. Et puis, un travail aussi autour de l'œuvre de Nathalie Sarraute qui me retient depuis plusieurs années. Et on reprendra Enfance et pour un oui ou pour un non au Festival d'Avignon où on a connu un très beau succès au dernier festival. Voilà. C'est votre dignité qui nous fait rire. Chacal la sienne ! Chacal la sienne ! Il faut qu'on puisse me dire rampe et que je sois obligé de ramper. C'est l'allure du verre. C'est mon allure. Nous la suivons l'un et l'autre, le verre et moi, mais nous nous redressons quand on nous marche sur la queue. On a marché sur la queue ! Oui ! Et je me redresserai ! C'est un peu compliqué, mais le jeu d'acteur donne envie de suivre. Donc on apprécie. C'est pas un sujet que le théâtre, c'est pas quelque chose que je connais, mais en tout cas ça m'a donné envie vraiment de suivre la pièce jusqu'au bout. C'est très simple. C'est une pièce un peu exceptionnelle, parce que d'abord l'auteur d'Hydro, bien sûr, l'écriture est merveilleuse, mais qu'on connaît peu d'ailleurs, le neveu drabeau. On l'a étudié un peu, bien sûr, dans les lycées, mais très vite oublié. Mais c'est l'interprétation qui est époustouflante. J'ai rarement vu interpréter comme ça un texte et on a vécu avec lui et on s'est envolé avec les paroles et le jeu des acteurs. J'ai été émerveillée par l'interprétation. J'ai rarement vu, je crois que je n'ai jamais vu une interprétation de la sorte. Vivre autant le texte comme il l'a fait, voilà, j'ai jamais vu ça. En tout cas, pareil, le neveu drabeau, j'ai peu étudié, mais j'ai découvert une très belle pièce et bien sûr, très, 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 très bien écrite. Voilà. C'est le milieu et la fin qui éclaircissent les ténèbres du commencement. Ce n'est qu'après 30 ans d'exercice que mon oncle, non, non, que mon oncle a entrevu les premières lueurs de la théorie musicale, 30 ou 40 ans. Fou, mais archifou, mais comment se fait-il que dans ta mauvaise tête, il se trouve des idées si justes ? Pêle-mêle avec tant d'extravagance. Qui diable c'est cela ? C'est le hasard, le hasard qui vous les jette. Alors moi j'en ai un, c'est de toujours, 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 ne jamais abandonner ses rêves et suivre son intuition par rapport au texte, par rapport au jeu, et d'essayer d'aller dans des directions variées, c'est-à-dire de varier les choses, de faire la radio, de faire plein de supports différents et d'essayer de suivre une ligne comme ça de rêves qui peuvent paraître parfois un peu fous quand on est très jeune et qui se conseillent. C'est Oscar Wilde qui disait, il y a toujours des rêves assez grands pour ne jamais les perdre de vue quand on les poursuit. C'est pour compléter la phrase de Nicolas. Moi ce que je dirais comme conseiller à un jeune musicien, c'est surtout de garder sa spécificité, chaque personne est unique, et surtout ne pas d'avoir de musicien ou d'acteur interchangeable, mais la spécificité qu'on a, la cultiver, parce que c'est vraiment nous. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que viennent de dire mes camarades. Oui, trouver son unicité, ce qu'on a d'unique, c'est le but de la carrière, pour être intéressant. Tout le monde est intéressant, mais il faut sortir. Le révéler. Le révéler, ça se révèle. Un grand professeur, c'est celui-là. On a eu la chance d'avoir le même professeur, Nicolas et moi. Et ça, c'était le centre de ce qui guidait son enseignement. Moi qui fais beaucoup d'enseignement, je cite toujours cette phrase, c'est à l'air très pompeux, mais c'est de saint Thomas d'Aquin, mais c'est une phrase qui, par-delà les siècles, est sublime. Il disait, il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. Que je trouve une phrase sur l'enseignement. Je n'ai jamais entendu jouer l'ouverture des Indes, galant, sans me dire avec douleur. Voilà ce que tu ne feras jamais. Je n'ai jamais entendu jouer l'ouverture des Indes, je n'ai jamais entendu jouer l'ouverture des Indes.